Bonjour à tous, c'est Zachary Expert WordPress et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour ne plus afficher sur deux lignes votre menu sur Divi. Alors comme on peut le voir derrière moi sur l'écran, c'est un exemple sur lequel je vais travailler et puis je vais vous montrer par rapport à comment ne plus faire ce genre de choses. Par exemple ici, on a le bouton qui est censé afficher en haut sur la même ligne qui apparaît en dessous donc sur deux lignes. En fait, en fonction de la taille de l'écran, on va voir les choses apparaître différemment. Par exemple, sur mon Mac ici, la taille, ça convient parfaitement sur un grand écran, ça conviendrait parfaitement. Par contre, quand on réduit la taille de l'écran, donc sur des appareils un peu plus petits, là ça pose problème. Jusqu'à arriver au mobile ou là, quand on arrive sur des appareils de cette taille-là, ça affiche le hamburger, ce qu'on appelle l'icône hamburger, les trois traits horizontaux. Moi, je vais vous montrer comment faire pour afficher ces trois traits horizontaux bien avant une fois qu'on arrive sur deux lignes. Donc, j'ai mis tout ce qu'il faut dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour, vous retrouverez notamment le code. Donc là, on va aller sur le tableau de bord et puis on va résoudre le problème tout de suite. Donc là, on va maintenant aller dans une ligne gauche sur Divi. Je clique sur Divi et je descends un peu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va toucher au code CSS, c'est-à-dire celui qui gère l'apparence du site Internet. Donc, c'est ici, Custom CSS, alors là, j'ai déjà du code, mais ce n'est pas grave, je peux me placer soit en haut, soit je vais aller tout à fait en bas. Voilà, ici, je vais sauter une ligne en appuyant sur Entrée et je suis actuellement à la ligne 82 et je vais copier-coller le code qui est dans la description. Je colle le code qui commence ici de la ligne 82 à la ligne 90 pour moi, mais pour vous, elle peut commencer de la ligne 1 à la ligne untel et ce n'est pas du tout grave. Ce n'est pas grave, en plus, il y a des petits espaces ici. Donc ici, ça commence là et que ça termine ici et que ce n'est pas dans une autre accolade. Donc, c'est bien distingué de l'autre code. Du coup, vous pouvez vraiment mettre ça en fin de code, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il va afficher le menu Hamburger si l'écran est inférieur à 1600 pixels. Donc là, je fais Save Change et là, automatiquement, si j'actualise, on a le menu Hamburger. Alors, nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que le menu Hamburger apparaisse vraiment quand les deux lignes apparaissent. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire un peu le code. Par exemple, on va passer à 1500, on va faire Save Change, on va actualiser, voir ce que ça donne. Et puis, on va tester comme ça. Donc, je vois que c'est encore trop grand. On va tester, par exemple, 1200 pixels. On va actualiser et là, hop, ça fonctionne. Si je baisse, si je baisse, alors est-ce que ça fonctionne ? Non, ça ne fonctionne pas. Ça devient un burger beaucoup plus tard, mais ça devient ici. Donc là, il y a cette portion-là, d'ici à ici, qui ne fonctionne pas. Donc là, on va encore changer le code et on va, par exemple, tester 1280. Je l'ai testé avant, donc du coup, j'ai tâtonné entre 1260, 1290, etc. J'ai trouvé que 1280, si je me souviens bien, pour moi, c'est la bonne solution. Donc là, on descend, on descend, on descend. Et automatiquement, ah, il y a encore un petit peu, mais on voit que le bouton Hamburger est apparu au bon moment. Donc là, on va faire, par exemple, 1290 et on va y être, je pense. Donc là, n'hésitez pas, vous, à tester. Donc forcément, vous n'aurez pas les mêmes résultats que moi. Ça va dépendre du menu, etc. Et là, en tout cas, l'idée, c'est de ne plus du tout afficher. Parfait. Donc là, ça n'affiche pas deux lignes automatiquement. Dès qu'il sait qu'on va passer sur deux lignes, enfin, on lui a dit à partir de quelle taille, automatiquement, ça devient un menu en Hamburger. Voilà, j'espère avoir été utile. Si le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans les postes commentaires. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.